... Madame Zabazel, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir quelqu'un que vous aviez peut-être connu, que vous connaissez depuis longtemps, dans le milieu politique et dans le milieu des activités civiles. Quand vous êtes ici à Johannesburg, si vous n'avez pas rencontré M. Bruneau quand vous pensez que vous n'êtes pas encore été à Johannesburg, c'est un acteur politique, c'est un acteur de la société civile, donc il est là. Aujourd'hui, nous les recevons dans toutes les deux casquettes, parce que depuis un certain temps, le sujet que nous sommes en train de développer ici, il y a beaucoup de sujets sur le développement des 145 territoires, il y a le développement sur la structure du pays, nous parlons sur beaucoup de sujets, la guerre à l'Est, l'insécurité et tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons circonscrire notre sujet, parce que nous nous sommes dit, Papa Bruno voulait justement intervenir à tous ces sujets-là que nous développons ici à Contact Pro Live. Et ces sujets-là, nous aussi pour préoccuper, mais nous allons justement parler de trois questions tout simplement. La question des élections, nous allons parler de la question de la guerre à l'Est et de ce qui se passe sur certains problèmes. Donc ça sera dans le troisième sujet, ou si nous aurons toujours le temps, où nous allons naviguer sur d'autres sujets d'actualité qui surgissent et qui continuent à endéer, ou bien à faire la gloire de notre pays, c'est-à-dire la victoire que le Président de la République a eue sur les histoires d'achat d'armes, donc les notifications sur l'achat d'armes. C'était une victoire vraiment très complète. Nous allons en parler. Alors, nous allons accueillir notre invité, donc M. Bruno, comment ça va ? Bonjour M. Germain, je vais bien, merci, je profite de cette occasion de l'invitation sur votre plateau pour vous présenter les compliments, les meilleurs voeux pour l'année 2023. Que toute cette année soit vraiment productive pour vous et pleine de bénédictions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Bruno Katumpaïla, j'espère que notre micro va l'essayer un peu de l'élever un peu pour que ça passe bien. Alors, M. Bruno, nous savons que vous êtes un acteur de la société civile. À un certain moment, nous avons appris que vous étiez vraiment maintenant parti de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passait ? Où est-ce qu'on peut maintenant tirer ? Comment est-ce que vous vous définissez ? Vous êtes toujours membre de l'État, de la société civile, avec l'OMCP, ou bien vous devenez pratiquement membre permanent de l'UDPS parce que le poste qu'on vous a donné, c'est un poste à haut niveau ? Merci pour la question. M. Germain, moi je suis congolais. Longtemps, j'ai été un militant de l'UDPS, parce que toute ma vie, toute ma jeunesse... Ce n'est pas pour la première fois... J'ai été toute ma jeunesse militant de l'UDPS, mais je n'avais pas travaillé dans les structures de direction de l'UDPS. Ok. Et pour me rendre utile à notre communauté, et même à l'UDPS et à la scène politique congolaise en général... Oui. J'avais décidé de ne pas rester bras croisés, de militer pour accompagner notre communauté, le Congolais, dans sa lutte alors que nous nous battions pour les élections successives après 2006, 2011 et 2018, finalement, avec la victoire du président Félix. Félix. Donc, maintenant, ce qui a changé avec moi, c'est que je ne suis pas seulement membre de la société civile, membre de la communauté congolaise, je suis congolais, parce que là, vous ne pouvez pas me ravir cela, que je sois à l'UDPS ou pas, je reste membre à part entière de la communauté congolaise. Donc, je suis un civil congolais. Donc, mais j'assume un poste dans la fédération actuelle de l'UDPS en Afrique du Sud, dans le comité, je suis chargé de l'organisation et implantation du parti en Afrique du Sud. Ce qui est un poste important, c'est comme l'équivalent d'un secrétaire fédéral de l'UDPS en Afrique du Sud. Alors, une question de transition, justement, pour que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS avec ces chambardements, c'est-à-dire qu'on fait sortir Kabouya, Kabound, et les autres personnes, on s'est dit, il y a quand même une certaine animosité à une année des élections. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bon, il y a une culture chère au propre à l'UDPS, c'est qu'il y a la liberté d'expression. Et vous savez qu'il y a cette idéologie de la base, avec l'UDPS, où on permet aux militants à la base de s'exprimer et de... Est-ce que cela ne crée pas de la cacophonie ? Bon, c'est la cacophonie pour ceux qui ne veulent pas entendre la voix du peuple. Vous pouvez le considérer comme ça. Mais pour un parti politique dont la doctrine est la démocratie, c'est un exercice tout à fait normal. Et ça montre, n'est-ce pas, les valeurs de l'UDPS que vraiment le pays a besoin. Parce que pendant ce temps, nous faisons l'expérience d'une liberté d'expression qui dépasse les limites. Donc les gens se permettent de dire non plus. Est-ce que cela ne vous met pas mal ? Parce que c'est comme si ce n'était pas... Est-ce que je peux vous poser la question ? C'est-à-dire que ça vous met en mal en tant que Congolais d'être libre de parler comme vous le faites maintenant ? Quand vous pensez à une personne comme Chebea, Armand Toulouni, les gens qui ont été enterrés à Maloukou, et tous ces gens-là, nous tous qui vivions aussi en Afrique du Sud, on avait du mal même à rentrer au pays. Parce qu'on s'opposait... Là, nous savons que l'UDPS, c'est un patrimoine de la République démocratique. Nationale. Nationale. Oui. Mais voir ce qui se passe à l'intérieur de l'UDPS, ça laisse quand même à désirer qu'aujourd'hui, ce sont les secrétaires généraux. Parfois, ce ne sont pas les textes. Parfois, on apprend que les textes ne sont pas respectés. Parfois... Donc, l'expression, c'est ce que vous appelez vraiment la démocratie. Bon, je ne sais pas. Le non-respect des textes, par exemple. Bon, qu'est-ce que vous appelez le non-respect des textes ? Le secrétaire général a été choisi. Vous n'êtes pas en mesure... Comment est-ce qu'il a été choisi, selon vous, le secrétaire général ? Non, il a été désigné, il paraît-il. Moi, je ne... Non, vous parlez du secrétaire général, mais là, il faudrait que vous fassiez attention, parce que vous savez que Kabouya a été avec Étienne Tisekedi, lui comme Kabound. Vous savez que c'est ça, ce sont les héritiers de Étienne Tisekedi. Il y a cette continuité, il y a eu un congrès, et les résolutions sont venues du congrès. Et après ce congrès, nous avons eu le président qui est sorti de l'île de Perse. Voilà. Donc, peut-être sur le plan des textes, c'est que je ne veux pas vraiment m'attarder sur la question des textes et de l'île de Perse, parce qu'ici, je voudrais plus m'attarder sur les questions d'ordre national, mais je ne voudrais pas trop entrer dans les problèmes du parti. Mais je peux faire juste un bref commentaire en disant, bon, nous avions eu un congrès, et vous savez que lui le précédent, son fonctionnement et ses textes, c'était un parti qui n'était pas au pouvoir, et les textes ne s'étaient pas ajustés aussi par rapport... Par rapport à l'évolu... Ah, par rapport au contexte du président du pouvoir. Par exemple, vous aviez un vice-président, contrairement à ce que nous voulons en Afrique du Sud, vous avez le président qui est en exercice, le président de l'ANZ, il continue à être le président de la République et assume les deux. Mais chez nous, la constitution du pays a créé un problème, parce que si vous êtes président de la République, vous cessez d'être président de votre parti. Bon, je pense que c'est une question qui interpelle, et ça, ça a créé un peu une lacune dans les textes de Louis-Dépèce. Donc vous voyez que l'origine même de cette lacune, ce n'est pas le texte de Louis-Dépèce, mais c'est le fait que la constitution a imposé une certaine structure qui oblige maintenant les partis à s'y conformer et à adapter leur texte. Et je crois que lors du prochain congrès à Louis-Dépèce, on décidera s'il faut avoir un vice-président, au lieu d'avoir un président intérimé, pendant longtemps, alors que les statuts ne prévoient pas ainsi. Donc dans les situations pareilles au niveau constitutionnel, il y a des situations de fait. Vous voyez, parce que ce n'est pas quelque chose qui est voulu intentionnellement pour manipuler. Non, mais c'est quelque chose de fait. Ça demande une certaine transition. Et nous sommes dans cette période transitoire. Ce n'est pas une violation volontaire des textes. Non, les textes sont corrects, mais elles demandent seulement d'être améliorées et adaptées aux réalités constitutionnelles du pays. Voilà, nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui qui nous préoccupe, M. Bruno. C'est justement, commençons par la situation sécuritaire de notre pays. Oui. Est-ce que vous pensez que nous pourrons aller aux élections dans cette situation aujourd'hui que nous tous nous connaissons, c'est-à-dire une partie de notre pays qui est occupée par certaines personnes que nous appelons peut-être des terroristes, que le gouvernement a appelé des terroristes, une partie de notre pays qui est en guerre ? Le gouvernement a appelé des terroristes. C'est seulement le gouvernement actuel qui appelle ces gens. Qui appelle ces gens des terroristes ? Ils n'étaient pas appelés terroristes avant. Alors, ma question est-ce que vous, en tant que personnalité civile, donc en tant que politique aussi, vous pensez que nous pouvons aller aux élections avec cette situation ici ? Bon, M. Germain, vous savez, ici, j'en rappelle à la conscience des Congolais pour se rendre compte, constater historiquement le contexte dans lequel notre pays évolue. Et si on ne fait pas un constat correct, on risque vraiment de mal juger les choses et des fois d'établir des responsabilités de manière erronée et donc injuste. Donc, je voudrais dire ceci. Vous savez que la guerre de l'Est a commencé avec l'AFDL. Oui. C'est une guerre qui ne vient pas des Congolais. Ce n'était pas les Congolais qui se faisaient la guerre. C'est une guerre qui venait imposée par des pays voisins. Vous avez appelé la guerre des libérations. Non, mais ce n'est pas... Ce sont eux qui ont appelé la guerre des libérations. C'est AFDL qui a fait, qui a utilisé un terme comme ça de marchandage pour prétendre que c'était un groupe qui venait libérer le pays. Alors que nous, nous avions des partis politiques comme l'IDPES et autres qui avaient réussi, n'est-ce pas, à libérer le pays en faisant fourre de la capitale. Moutou était allé se réfugier à Kavélé. Et nous avions obtenu la conférence nationale. Donc, nous avions déjà obtenu ce que nous voulions. Maintenant, nous entrons dans une période de transition comme d'autres pays l'avaient expérimenté. Le cas de l'Afrique du Sud. Exactement. En même période, le cas de Congo-Brazzaville et beaucoup d'autres pays, il y a eu cette période de transition où ces dictatures, ces gouvernements dictaturais qui existaient avant, aussi avec le vent de Périssouka qui est dans la situation. Donc, on avait fait échec à ces dictateurs qui étaient obligés de trouver un compromis avec les opposants en trouvant un cadre de consultation, de discussion. Alors, nous avons connu la conférence nationale. Et ces gens sont venus juste après la conférence nationale pour voler les acquis de la lutte du peuple congolais. C'est une lutte qui nous avait mené de manière courageuse, sans arme. Donc, de manière non-violente. Donc, nous étions sur une voie. Nous étions sur une bonne voie. On n'arrivait pas à s'entendre, mais on allait toujours arriver à s'entendre. Vous voyez, ces gens ont peur. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il nous fassions une bonne lecture de l'histoire du Congo. En bref, ce que je pourrais dire pour votre enseigne, je voudrais dire ceci. Nous avons la communauté internationale dès l'aube de l'indépendance. Ils n'avaient pas voulu que les dirigeants votés par la population, le peuple congolais puissait être au pouvoir. C'est ainsi que, successivement, nous avons vu Mobutu qui a fait les coups d'État à Lumumba et à Kassavogu. Et Mobutu était placé au pouvoir par la CIA. Lumumba a été tué. Donc, le complot de tuer Lumumba, c'était la CIA avec la Belgique. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas laisser le pays être gouverné par des gens choisis par le peuple. Mais maintenant, je voulais revenir à ça. Maintenant, quand Mobutu règne, à la fin du règne de Mobutu, ils veulent perpétuer le même système. Ils ont leur homme qui dirige le pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent balayer les acquis de la Conférence nationale. Parce que là encore, le peuple veut récupérer son pouvoir en plaçant des gens qu'il a votés, qu'il a nommés. Maintenant, on organise une guerre et on dit à Mobutu, si tu ne quittes pas le pouvoir, ton cadavre sera traité. Dans les rues de Kimtjah. Vous vous rappelez ? Oui, oui, c'est qui il le disait. Ça, c'est son... Ça, c'est les chansons. Les communautaires internationales. Non, non, les chansons, c'était un représentant américain. Les gens oublient très vite l'histoire. Donc, les chansons arrivent, ils étaient au courant que le Rwanda allait attaquer le Congo. Ils étaient au courant que le Rwanda allait attaquer le Congo et ensemble avec le Rwanda. Donc, c'était une guerre organisée. Pourquoi ? Pour que la communauté... Je vais terminer là-bas, si ça vous permettez, parce que je veux clarifier aux pauvres et aux auditeurs que nous devons vraiment maîtriser notre histoire. Donc, notre histoire, c'est que même en 2000, même quand la FD est venue, c'est parce que les Américains, les Belges, la communauté internationale voulaient comme ils l'ont fait avec Mobutu et avec Mobutu, installer au pouvoir quelqu'un qui était de leur choix. Donc, un système qui était de leur obédience. C'est ainsi qu'ils ont utilisé les Rwandais parce que les Congolais réunis dans la conférence natura, c'était entendu pour placer les partis nationalistes au pouvoir. Le problème, c'est que nous nous retrouvons maintenant ici dans le temps, dans le temps présent où nous avons à une année des élections. Nous voyons toute cette cacophonie encore à l'Est. À l'Est du pays. Je peux vous expliquer ça ? Non, les explications, oui, nous voulons les explications. Mais les Congolais d'aujourd'hui, nous voulons aller au vote. Qu'est-ce que vous pensez que le pays peut aller en vote de cette manière-là ? Comme en 2018 aussi, souvenez-vous qu'il y a deux villes, je crois, Boutembo et Béni, et puis je crois dans le Bambou, où il y avait la situation de la maladie, je crois, ou bien des guerres. Ce parti-là n'a pas participé au vote présidentiel en 2018. est-ce que nous sommes nous pas encore allés dans cette optique-là où on va se dire même si ces gens-là ne votaient pas, tant mieux que nous puissions élire notre président. C'est ça la question. Est-ce que vous pensez que pouvez-nous encore ignorer ces gens-là ? Qu'est-ce que vous savez ? Nous sommes à la mission-là. Ça me fait rire. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu le président Kamekagame et dire que le président Félix Tisekedi est en train de m'accuser, alors que les intentions du président Tisekedi, c'est de ne pas organiser les élections. c'est pourquoi il y a cette guerre à l'aise. Vous voyez l'homme ici, c'est vraiment un homme. Nous allons arriver. S'il vous plaît, je vais expliquer ça parce que c'est un homme qui est caractérisé par le mensonge, le machiavélisme. Il veut effacer de l'esprit de quoi ? Des Congolais, des Africains du monde que lui, son pays avait attaqué le Congo en 2000, donc lors de Haftel, justement pour empêcher les Congolais d'appliquer les résolutions de la conférence nationale. Vous voyez, celui en complicité avec la communauté internationale, comme ils l'ont fait à l'indépendance, en effaçant le Mumba, en tuant, en assassinant le Mumba et en assassinant aussi Kichungbe. Il répète la même chose mais cette fois-ci en imposant une guerre aux Congolais afin qu'on puisse avoir le grand Kabila et Joseph Kabila. Exactement. Maintenant, en 2018, bon, parce que vous vous parlez de est-ce qu'il y aura les élections dans cette situation. Comme en 2018, les gens sont partis à Genève et avant d'aller à Genève, ils disaient mais avec cette machine à voter, nous n'allons pas voter. Bon, Félix... Il y a une attraction. Bon, oui, mais Félix a compris le jeu. Il a dit bon, ok, je comprends ça, mais ça, ce sont des gens qui sont soutenus par la communauté internationale qui parlent ainsi parce qu'ils veulent que la volonté de la communauté internationale s'applique. Mais moi, avec la machine à voter ou pas, je vais aux élections. Et nous avons eu Félix du Sécurité, tel qu'il est. Donc, nous n'allons pas rentrer dans la même rhétorique. Donc, le gars impose avec le gars une autre guerre pour dire que, bon, cette guerre a deux aspects. C'est-à-dire, pour imposer encore l'ordre politique au Congo, menacer le président Félix pour lui dire à aucun... Vous ne laissez pas notre candidat passer. Nous allons attaquer et nous allons l'installer. C'est en fait ça. Parce que c'était la même chose. Il dit à Mugutu, ok, si vous vous entendez avec Etienne Tisekedi, bon, voilà, moi, je vais imposer la communauté internationale impose les Rwandais et les Rwandais impose leur homme qui était fabriqué. Donc, Laurent Kabila. Et même en mettant Laurent Kabila, il préparait son fils parce que son fils, c'est quelqu'un qui a donc une identité partagée. Il est en partie Rwandais parce que sa mère est rwandaise et en partie congolais parce qu'il y a eu avec qui Laurent Kabila. De cette façon-là, le Rwanda a dirigé le Congo. Donc, selon ce que j'attends, je peux résumer votre réponse à cette question. Guerre ou pas guerre ? Nous allons aux élections. Oui, parce que nous savons que c'est le complot et les stratégies de la communauté internationale pour faire du chantage et faire pression sur le président Félix qui ne peut pas et ne doit pas se laisser faire comme à la porte des gens qui étaient derrière ce refus de machines à voter pour pouvoir bloquer le processus électorale et les amener au compromis afin que leur candidat puisse passer ou qu'on ait une transition de deux ans. C'est ce que Fayou le cherche. Soit on va dans la transition pour qu'ils aient le temps de s'organiser et de positionner leur candidat, le candidat de la communauté internationale. Il y a quelque chose qui nous fait très très mal, c'est-à-dire le peuple congolais, tout le monde, quand vous entendez le M23, ça fait à tout congolais qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de ceux qui sont au pouvoir, ça fait très mal de voir notre pays perdre le contrôle de ces... ... 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 Sous-titrage FR ?